Bonjour, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de ce que c'est qu'une base d'adresse nationale et comment c'est vu par la mission Etalab et par le SGMAP, c'est-à-dire le Sufrette Générale à la Modernisation de l'Action Publique. Les données adresse, il y a déjà eu, puis Pulsique nous a expliqué que c'était quand même assez important, par exemple, quand il y avait des incendies. C'est vraiment un jeu de données de base. Il est utilisé par de très nombreux acteurs. Évidemment, il y a des choses auxquelles on pense tout de suite, mais bien sûr, un peu plus loin à tête. Il y a un fort impact économique. Certaines études donnent des chiffres de l'ordre de 1,5 point de PIB pour un pays sur le fait d'avoir une passe d'adresse ou de ne pas avoir de passe d'adresse. Un demi-point de PIB pour la France, ça fait 10 milliards d'euros, c'est énorme. Je pense quand même qu'on n'en est pas là. Mais ça a sûrement un impact économique relativement important. Bien évidemment, l'adresse, on y pense pour tout ce qui est services postaux et livraisons. Ça, c'est, je dirais, une vue un petit peu historique des choses. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Vous avez évidemment, Philippe nous en a parlé tout à l'heure, les services d'urgence et de secours. Les SDIS, par exemple, sont très actifs sur le maintien de ces bases de données pour avoir une information la plus à jour possible pour intervenir. Mais c'est aussi quelque chose auquel on pense peut-être un petit peu moins. C'est qu'on utilise tous de plus en plus des outils pour faire des calculs d'itinéraires, des GPS de voitures, d'indications, tout ça. Et en fait, nos points de départ, souvent le point de départ, c'est là où on est, mais le point d'arrivée, il faut bien trouver où il se trouve géographiquement pour pouvoir ensuite calculer d'itinéraires. Donc, une base d'adresse, ça sert évidemment à ce genre de choses. D'une façon plus générale, une base d'adresse qui permet de transformer des données non géographiques des adresses postales, généralement, en données géographiques par ce qu'on appelle le géocodage, c'est vraiment un pont entre deux mondes. Le monde d'une donnée qui n'est pas géographique et le monde d'une donnée qui est géographique. C'est donc une information très importante, un passage entre ces deux mondes. C'est un référentiel qui est indispensable. Il a été identifié comme prioritaire depuis longtemps. En 1999, il y a eu le rapport Langagne qui déjà citait la nécessité d'avoir une base d'adresse de qualité. Ensuite, il y a eu un rapport adresse du CNIJ en 2002 qui a été dédié uniquement à ce sujet-là. Si vous ne l'avez jamais consulté, je vous recommande de le lire. Il y a encore énormément de choses dans ce rapport qui, aujourd'hui, sont toujours d'actualité et pas forcément implémentées. En 2012, la FIGEO, l'Association française pour l'information géographique, a organisé des groupes de travail pour relancer ce sujet qui n'avançait pas trop. Et donc, il est sorti un nouveau rapport en 2012. Le constat, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'en a pas de base d'adresse. En fait, on en a trop. Il y a une multiplication de ces bases, que ce soit à l'échelle nationale, parce que vous avez des grands opérateurs nationaux qui, chacun de leur côté, maintiennent des bases d'adresse, voire même à l'intérieur d'une grande entreprise, vous avez plusieurs services qui, en parallèle, maintiennent des bases d'adresse nationales. Donc, tout ça, c'est un coût qui est très élevé. Vous avez aussi toutes les bases d'adresse qui sont maintenues aux échelons locaux. Ces données sont rarement interopérables entre elles, malheureusement. Donc, on constate qu'il y a beaucoup trop de travail en CIO. Donc, ça, c'est des doublons, mais c'est souvent bien plus que des doublons. Ça a un coût. C'est-à-dire que tout ce travail qui est fait en double, en triple, voire plus, ça a forcément un coût. Alors, c'est peut-être dans les 4 milliards dont parlait Philippe Mussi. Il ne faut pas oublier autre chose, c'est que la source d'autorité sur les adresses est locale, c'est les communes. En France, on a notre particularité d'avoir 36 683 communes. Ça fait du monde. On en a des toutes petites. On en a même où il y a zéro habitant. Voilà, il faut le savoir. On a aussi un coût caché qui est assez difficile d'évaluer de la non-qualité. Ce que j'appelle non-qualité, ça va être des problèmes de mise à jour, des problèmes de réactivité par rapport au changement du terrain ou ce genre de choses. Et puis, il y a une collaboration entre tous ces acteurs et toutes ces bases de données qui est finalement relativement limitée. Donc, tout ça, c'est de l'inefficacité, c'est... Et ce sont des coups. Voilà. Un vrai référentiel universel doit être détaché des métiers. Ça, c'est... Ça fait même... Le CNIJ, le Conseil National d'Information Géographique, définit ce qu'ils appellent un référentiel. Et entre autres, ils disent qu'un référentiel ne doit pas être conçu pour une application particulière, pour un usage métier particulier. Donc, trop souvent, l'adresse, pendant trop longtemps, a été vue sous l'ordre postal. On a parlé de la norme postale, de la norme de l'adresse, de la norme postale. Donc, des libédés, c'est un petit product, des libédés de façon Minitel, abrégés, majuscules, etc. Ce qui peut s'expliquer par rapport à un certain usage métier, mais qui ne s'explique pas forcément par rapport à l'usage global qu'on peut faire des adresses. Ou bien, un point de vue très géographique de la chose, c'est-à-dire la position XY idéale d'une adresse. Bon, ça, pour moi, c'est des vues relativement attachées à des métiers. En fait, c'est une donnée qui est multimétier. J'ai eu une discussion avec des responsables de la métropole de Rennes, qui ont évalué qu'au sein de leur service, donc uniquement dans la métropole, ils ont plus de 50 usages différents des données d'adresse. C'est énorme. Donc, et chacun des métiers a une vue différente sur ce qu'est une adresse. C'est une donnée qui n'est pas systématiquement géographique. On a quantité de fichiers, aujourd'hui, qui contiennent des informations d'adresse, où il n'y a aucune information géographique dedans. Et où l'information géographique n'apporterait pas forcément grand-chose. Donc, le XY d'une adresse, la position d'une adresse, à mon avis, il faut plus le voir comme un attribut métier que comme quelque chose d'essentiel. Il faut une sorte de position générique pour une adresse. Et je pense que c'est le rôle de la base-adresse nationale. Maintenant, après, chaque métier peut avoir un point de vue beaucoup plus détaillé par rapport à son usage. Donc, si je prends la poste, ça va peut-être être les positions des boîtes aux lettres, la position du point de livraison pour les colis. Puis, les pompiers, ça va être l'accès pour les secours, etc. Peut-être que l'EDF, ce sera l'emplacement du compteur ou je ne sais quoi. Alors, on peut regarder ce qui a été fait ailleurs. Et un très bel exemple, c'est l'exemple du Danemark. Il n'y a pas que eux, il y a aussi les Pays-Bas. Mais le Danemark, c'est quand même un exemple assez intéressant. Le Danemark, ce n'est pas très grand. C'est 2 millions d'adresses. En gros, c'est Ronald. Ils ont créé une base nationale d'adresses. Ils l'ont ouverte, c'est-à-dire qu'elle est libre d'utilisation. Ça a été mis en place en 2002, donc il y a quand même 12 ans. Le coût initial sur les six premières années de constitution, de la mise en route de cette base, ça a été 2,6 millions d'euros. En fait, là-dedans, pour moitié, c'est la compensation de certains revenus qui pouvaient provenir de la vente de données adresses par les collectivités. Et l'autre moitié, en fait, c'est le travail de constitution de la base nationale. Les économies directes qui ont été évaluées par des services du ministère de l'Économie s'élèvent pour 2005-2009 à 63 millions d'euros. 24 euros plus. Et quand on regarde ensuite, ça c'était dans la phase de création, quand on regarde ensuite, si on prend juste l'année 2010, le bénéfice a été de 14 millions d'euros et le coût de 0,2 millions d'euros. Donc là, on est dans un rapport de 70. Donc c'est complètement dingue entre le coût pour mettre en place cette infrastructure et les bénéfices qu'on a retirés de la collectivité directement. L'exemple d'Anno est intéressant aussi parce qu'ils ont créé un identifiant unique sur les adresses nationales. L'accès est libre et ouvert. Et ça, ça a multiplié les retours d'informations pour les corrections. C'est-à-dire que le fait que les données soient librement accessibles et qu'elles soient ouvertes a fait que beaucoup plus d'intervenants se sont investis pour les mettre à jour. C'est un peu l'apport de la logique des biens communs. Quand vous avez un bien commun, il y a beaucoup plus de gens qui vont participer à son entretien que si on est dans quelque chose de plus propriétaire, de plus privatisé. Il y a eu une collaboration qui s'est mise en place de façon assez proche avec OpenStreetMap. Donc les adresses, toutes les adresses d'anmoins sont disponibles dans OpenStreetMap et puis il y a des systèmes qui permettent de faire des remontées d'erreurs sur, par exemple, les noms de rue ou les positions. Parce que la base, elle vient de source d'autorité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. Moi, les fichiers, les bases données sans erreur, je n'en connais pas. Ou alors, c'est un fichier vide. Celui-là, il n'y a peut-être pas d'erreur. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur OpenStreetMap. Vous avez sûrement entendu parler du projet Bano. Donc là, il y a eu une petite question. Est-ce que c'est le Bantour, le Bano-Tour, etc. C'est juste en quelques slides pour vous expliquer ce qui a été fait. La nature ayant avoir du vide, le manque d'accès à une base d'adresse libre et ouverte, quelques personnes d'OpenStreetMap se sont intéressées au sujet. Donc, il y a eu des scripts qui ont été écrits pour récolter des données, récolter des données auprès du cadastre, prendre des données en OpenData et prendre aussi les données qui avaient été saisies dans OpenStreetMap. Ça a été annoncé lors de la conférence annuelle d'OpenStreetMap France à Paris. Et puis, les premiers jeux de données sont disponibles depuis le mois de mai. Bon, ça fonctionne comme ça. Vous avez trois sources de données, OpenStreetMap, OpenData et puis des sources directes. Le cadastre, voilà. C'est publié, les corrections sont faites à travers OpenStreetMap. Donc ça, c'est le fonctionnement, c'est ce qui a été démarré par OpenStreetMap dans le courant de l'année. Il y a à peu près 20 millions d'objets dans la base. Bon, elles sont disponibles sous licence ODBL. La question des licences, c'est une question importante. J'en ai pas trop parlé dans mes présentations, on pourra en parler après, il pourra y avoir des questions. Et c'est aussi disponible sur data.gouv.fr. Donc, le futur de cette banneau, déjà, ce que ça a permis de faire, ça a permis à OpenStreetMap d'améliorer ses données. Ça a permis de doubler le rythme d'ajout et de correction des noms de rue dans les données OpenStreetMap. Ça va deux fois plus vite que ça n'allait avant que cette base de données soit constituée. Il y a eu un support d'État Lab qui s'est intéressé au sujet pour pouvoir aller plus loin que cette initiative citoyenne et pour, si possible, faire converger toutes les initiatives sur la base adresse nationale. Donc, c'est comme une sorte de première pierre d'un ensemble de registres clés. Parce que ce qu'ont fait les Danois sur les adresses, ils en étaient tellement contents qu'une dizaine d'années après, c'est en 2012 à peu près, ils ont décidé de généraliser le principe de référentiel libre et ouvert dans d'autres domaines, par exemple, les entreprises et ce genre de choses. Donc, ils ont comme ça plusieurs référentiels clés qui fonctionnent sur le même principe. Alors, très récemment, pourquoi j'ai mis 17 novembre ? C'est 14, quoi ? On a trouvé un rapprochement entre l'IGN, la Poste, OpenStreetMap France, le SGMA et État Lab et tout ça sous l'œil bienveillant de l'administrateur général des données. Donc, l'objectif, c'est de constituer une base nationale d'adresses collaborative sous double licence. Donc, il y aura une licence qui sera ouverte et puis une licence qui sera une licence du commercial. La gouvernance, donc dans l'accord qui a été signé, la gouvernance est mise dans les mains du CNIJ et du SGMA. Voilà, donc, c'est très récent. On est en train de se rafraîcher et puis de commencer à travailler vraiment dessus. Et donc, cette première journée, c'est une façon d'avancer pour nous. Alors, le schéma d'échange vous paraît peut-être un peu compliqué, surtout si vous êtes loin. L'idée, c'est qu'on a des contributeurs qui peuvent être aussi bien des citoyens, des entreprises, des pouvoirs publics, des communes. Et puis, il y a les partenaires fondateurs historiques, on va dire, par rapport à l'adresse au niveau national, que sont évidemment l'IGN, la Poste, mais aussi la DGFIP. L'idée, c'est d'avoir un portail pour pouvoir alimenter la base adresse nationale, qui elle-même pourra être diffusée sous différentes licences et qui pourra aussi alimenter des projets comme un bonnet de ce genre. Donc, la plateforme de base adresse nationale, c'est un portail... L'idée, c'est de concevoir un portail national de l'adresse en point gouffre, en FR, qui se basera sur une architecture très ouverte, basée plutôt sur des APIs. Donc, différentes APIs sont envisagées. Une API de gestion qui permettra d'ajouter, de modifier, de supprimer des données. Une API de diffusion qui permettra à un organisme, une collectivité, sur un territoire donné, d'être informée de façon automatique de tous les changements qui interviennent sur les données de ce territoire. Donc, par exemple, un SDIS, des pompiers, peuvent s'abonner sur leur département et recevoir de façon totalement automatique tous les changements qui sont faits sur cette zone. Et puis, la dernière partie, c'est une API d'exploitation, donc là, qui permet d'utiliser les données. C'est-à-dire, par exemple, faire du géocodage unitaire ou en masse, et puis aussi de faire de l'autocomplétion. Quand on commence à saisir une adresse dans un formulaire web ou un truc comme ça, clac, ça vous propose des adresses correspondantes. Tout ça, développé en open source, ce qui permet à tous ceux qui veulent participer au développement et à l'amélioration de cette plateforme, eh bien, d'y participer librement. L'interopérabilité, c'est un point très important. ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui, en fait, ne sont pas vraiment interopérables ou très difficilement aujourd'hui. Donc, l'idée de se baser sur des APIs, c'est vraiment pour faciliter cette interopérabilité. Ça permettra des développements très divers. Par exemple, on peut développer sur une petite appli pour faire de la saisie de terrain sur une tablette et qui aille se connecter directement à la base pour aller signaler des erreurs, remonter des modifications, ce genre de choses. On pourra aussi intégrer dans des portails locaux, par exemple, ceux des IDG, ceux du CRISPACA, ou d'autres, des outils à plus de type web qui permettront de signaler des problèmes, de rectifier. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas d'obliger tout le monde à passer par un formulaire, surtout, ça sert à un fonctionnement où il n'y a que des humains qui peuvent intervenir, mais là, ça va permettre d'interconnecter aussi des bases de données. L'autre chose très importante, c'est qu'il faut qu'on sache que quand on parle d'une adresse, on parle de la même. on a besoin d'avoir une clé d'interopérabilité pour savoir qu'on parle bien du même objet. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler et là, je vous invite aussi à participer à ça pour voir si ce à quoi on a réfléchi jusqu'à maintenant est bien adapté. L'idée, c'est vraiment que cette clé d'interopérabilité permette à toutes les bases qui existent de converger, c'est-à-dire de se relier entre elles et de ne plus être séparées les unes des autres. Le calendrier d'ici le mois de mars, c'est la poursuite du Manto, c'est la première étape. Il y en a déjà une deuxième qui est prévue à Lille. Mais c'est aussi l'élargissement des partenariats nationaux, entre autres la DGFIP, je pense aussi à l'INSEE, très important l'INSEE, il y en aura sûrement d'autres, et aussi les partenariats locaux, parce qu'évidemment, on ne va pas faire ça qu'au niveau national, il y a, comme je vous disais, l'adresse, l'autorité sur la donnée d'adresse, ce sont les communes. Donc si on n'arrive pas à mettre les communes dans la boucle, ça ne marchera pas bien, c'est à peu près sûr. La diffusion des premières données nationales sous double licence, pareil, d'ici le mois de mars, et puis l'ouverture progressive du portail, sûrement dans un premier temps par la paix d'exploitation, puis petit à petit par les suivantes. Donc le BENTOUR, donc on a cette première étape aujourd'hui, la suivante, donc, au mois de février à Lille. Le principe du fonctionnement, vous allez, je ne sais pas si vous êtes habitués, au fonctionnement débarquant, donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert et de collaboratif. Alors ce matin, ce n'est pas très ouvert, ce n'est pas très collaboratif, on est plutôt dans la présentation, mais cet après-midi, ce sera vraiment des ateliers où vous pourrez vous saisir d'un sujet, apporter le sujet qui vous intéresse, puis des gens vont se regrouper par rapport à des sujets communs, et là, en fait, moi, je vais avoir surtout les oreilles ouvertes pour capter les interrogations, les idées, tout ça qui peuvent venir. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un design de tout ça qui soit collaboratif pour que ça colle le mieux possible aux besoins et à la demande. Voilà, merci.